Le maire de l'Eschcapferré, Michel Saint-Marcelli, a ouvert ce samedi la première des traditionnelles cérémonies de vœux aux habitants. Un moment marqué par un hommage appuyé aux bénévoles de la presqu'île et l'annonce de prochains grands travaux sur la place Jean-Anouille, sur le réseau d'Eau-Usée, mais aussi pour la création d'une maison du patrimoine. Ce que je retiens de l'année passée, car c'est relativement récent, ce sont les difficultés que doivent traverser les maires pour pouvoir avancer, faire tout avancer. On constate une centralisation qui est étonnante et absolument pas justifiée alors qu'on nous avait annoncé qu'on allait dans le sens inverse. Alors ce que je souhaite pour cette nouvelle année, c'est que tout devienne un peu plus souple. Les élus sont des gens raisonnables, hommes et femmes. Les maires sont des gens qui sont modérés, qui réfléchissent, qui concertent. Le PLU. Quand je vois que les PLU des communes tombent les uns après les autres, cela m'interpelle. Quand je vois la rigidité de certains services, cela devient totalement incompréhensible. L'un de nos combats, c'est également l'érosion. Le cordon du nerf, sous les assauts répétés dans l'océan, s'effondre régulièrement. Là encore, nous sommes condamnés à mettre 200 à 300 000 euros tous les ans uniquement sur un petit endroit. Peut-être qu'un jour, les députés sortiront enfin une réglementation pour qu'on puisse s'occuper sérieusement de ce problème. Et puis, je continue cette année, comme j'ai toujours fait, à m'occuper de nos villages, à garder leurs spécificités, leurs propres caractères. Et les gens vont être surpris encore cette année du nombre d'équipements que nous allons réaliser. Je vous souhaite donc tout ce que vous souhaitiez que l'on vous souhaite, mais en mieux. Excellente année 2019. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements